de Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo et son investiture comme candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par sa coalition Union Sacrée de la Nation. C'était hier dimanche, 1er octobre 2023, au chapiteau du Palais du Peuple. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Première étape de la mission d'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshiseki de Lubumbashi dans le Okatanga. Il est arrivé hier dimanche dans la soirée. Le garant de la nation était accueilli chaleureusement dans la capitale du Cuivre. Le président de la République va procéder, entre autres, au lancement des travaux de construction de la route Kasumena-Kasinga-Challoué, un parcours qui va réduire sensiblement la route Kasumbalessa-Darsalam. Guylaine Kabadundi, reportage. Lubumbashi, quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État, ce dimanche 1er octobre 2023, la ville cuprifère, comme à l'accoutumée, a revêtu sa plus belle robe pour réserver un appel chaleureux aux premiers citoyens du pays, en mission d'itinérance, dans la province du Okatanga. L'ambiance d'Auantanchi était sans pareil. Elle est reporte de la Loano, les décors à la hauteur de l'événement. Des personnalités au niveau national et provincial et plusieurs autres officiels ont constitué le comité d'accueil. La nuit tombée, l'avion présidentiel se pose sur le tarmac. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et la première dame, Denise Niakiro Tshisekedi, sont accueillis par le gouverneur de province. Après les salutations avec le comité d'accueil, le chef de l'État, au sortir des installations de l'aéroport, s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, jeunes et vieux, tous sont venus dire cariboukouetou, bienvenue chez nous, au président et à la première dame. La communion est tête parfaite avec cette population qui a de très belles manières, illustrer son attachement à son chef. L'Ouboumachi est donc la première étape d'une mission d'itinérance pour le garant de la nation dans cette partie du pays. De nombreuses activités sont à l'agenda du président de la République, parmi lesquelles le lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Challoué, dans le territoire de Kasenga, un projet qui devra réduire de 200 kilomètres le parcours de l'Ouboumachiada al-Salam par rapport à la route de Kasumbalessa. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samal-Kundekengue qui a accueilli hier dimanche le président de la République à l'aéroport de Laloano. Le chef du gouvernement est arrivé bien avant dans la capitale du Cuivre où il a annoncé la mission du chef de l'État qui consiste entre autres au lancement des travaux et réception des travaux déjà réalisés. Le premier ministre rappelle la population du Okatanga à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Félix-Antoine-Chisséke de Tchilombo. Aussitôt arrivé à l'Ouboumachi, ce dimanche 1er octobre 2023, Jean-Michel Samal-Kundekengue a face à la presse retracé l'objet de la visite du chef de l'État qui l'a précédée dans cette province. La visite qui va également amener le président de la République dans la province de Laloano. Nous sommes très heureux de fouler le sol du Okatanga, précisément ici à l'Ouboumachi. Nous sommes venus précéder son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a prévu une itinérance dans les provinces du Okatanga et du Laloano. D'abord pour des lancements de travaux, mais aussi pour des réceptions des travaux qui ont été effectués. Travaux d'envergure parce que porteurs en tout cas d'avenir, surtout au niveau douanier et portuaire. Et donc nous serons ici avec lui avant de l'accompagner dans la province de Laloano où d'autres inaugurations et lancements de travaux sont prévus. Et donc nous ne pouvons que demander à la population du Okatanga de bien vouloir accueillir son excellence, monsieur le président de la République, qui a choisi de passer en tout cas quelques jours ici, dans cette partie du pays, et au chef de l'État, comme nous disons chez nous, Kariboussana. Hormis l'inauguration du bâtiment de l'Assemblée provinciale, les chefs de l'État vont également lancer les premiers salauds miniers à conclure, les chefs de l'exécutif national. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'actualité politique reste minée par la désignation de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et son investiture comme candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. Il a été désigné et investi par sa coalition, l'Union sacrée de la Nation. C'était hier dimanche 1er octobre au chapiteau du Palais du Peuple. Robert Ndey nous en parle. Dimanche 1er octobre 2023, les drapeaux des partis politiques membres de l'Union sacrée flottent et les murs du Palais du Peuple annoncent les couleurs d'un grand événement pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Le chapiteau installé pour la circonstance au Palais du Peuple a reflé du monde. Tous les poids lourds de l'Union sacrée de la Nation ont répondu présents pour ce rendez-vous de l'Histoire. Il faut être du bon côté de l'Histoire. Sans surprise, Félix Antoine, le secrétaire de Chilombo, a été désigné et investi candidat unique de l'Union sacrée de la Nation à l'élection présidentielle de décembre 2023 par le premier congrès de cette plateforme politique. Le rapporteur de ce premier congrès, le professeur André Mbattabetou Koumessou, livre les contenus de cette grande résolution. Arnée Mbattabetou Koumessou, livre l'Histoire. L'autre temps fort en marche de ce premier congrès, c'est la désignation du professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation. L'annonce a été faite ce dimanche 1er octobre 2023, en marche de ce premier congrès de l'Union Sacrée de la Nation. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité, c'est-à-dire qu'il m'appartient de conduire la machine de l'Union Sacrée jusqu'au triomphe final du président Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo. Pas seulement comme président, mais avec une majorité confortable, majorité qui lui permet de réaliser sa vision d'un grand Congo, une nation puissante et prospère au corps du continent africain. Les états-majors des partis politiques ont désormais la loute responsabilité de mouiller les maillots pour une victoire écrasante de leur unique candidat, le candidat de toute une nation. Et après cette cérémonie de désignation et d'investiture, plusieurs personnes présentent en livrer leurs impressions. Regardez. Le jour marque un tournant décisif vers la réélection de Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, président de la République. Après un mandat plein de réalisations, plein d'espoir pour le peuple congolais tout entier, l'Union sacrée vient de l'investir comme son candidat président de la République. Et comme vous le savez, l'Union sacrée représente la majorité des peuples congolais. C'est une grande joie. C'est la concrétisation de ce que nous prenions depuis bien longtemps. Et voilà, c'est une fierté, une joie pour moi et une joie pour l'Union sacrée. Notre candidat, notre champion pour son second mandat, afin qu'il puisse parachever ce qu'il a commencé. Nous sommes réunis pour porter nos choix sur un seul candidat de l'Union sacrée, c'est Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo. Nous sommes venus soutenir la candidature du président Félix Antoine Tsegredi, notre président, notre chef. L'Union sacrée de la nation pour désigner, pour plébisciter et pour proclamer haut et fort ce que nous avions déjà fait à notre niveau, que notre candidat à l'élection présidentielle pour souveraineté, identité et liberté, le parti de son excellence Yannick Lumbungoy, c'est Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo. Et puis la nouvelle génération consciente a également pour sa part proclamé Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo candidat à sa propre réélection. Rikin Tsegredi-Tchilombo Elle a toujours été avec le président Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo dans l'Union sacrée. La nouvelle génération consciente, Nogeko, vient de prouver, ce dimanche 1er octobre 2023, Imka Matongue, son indéfectible attachement au président de la République, Fachi Beton. A travers une forte mobilisation de ses membres, venus des quatre édiciccs de la capitale Kinshasa, avec en leur tête l'autorité morale Fabrice Lokenkei-Sampembe, qui avait un seul mot, la proclamation de leur candidat à la magistrature suprême, qui n'est qu'autre que le président de la République, Félix Tsegredi. Accepté par acclamation. Pourquoi la nouvelle génération consciente, Nogeko, soutient le président Tsegredi ? C'est tout simplement qu'il a donné la place à la jeunesse pour développer et gérer la République démocratique du Congo et en faire un état des droits, avec une démocratie qui garantit le progrès social. Au finish, il a été présenté au cours de cette cérémonie, les candidats retenus par la CENI, à participer aux différents scrutins électoraux de 2023. Tout à fait autre chose à présent en parlant des travaux de la 67e session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Travaux qui se sont achevés viennent en Autriche. La République démocratique du Congo a pris part à ses assises via son ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, Gilbert Kabanda. C'est un commentaire de Diane Balaka. Immédiatement après son séjour à Vienne, en Autriche, dans le cadre de travaux annuels de la 67e session de la Conférence générale de l'Agence pour l'énergie atomique, A UEA, le ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, le Dr Gilbert Kabanda Kurenga, a répondu présent à l'invitation du gouvernement japonais en prenant une part active aux travaux de la 20e table ronde des ministres de sciences et technologies à Kyoto, au Japon, qui se tiennent du 1er au 3 octobre 2023. Les participants réfléchissent sur le moyen efficace de promouvoir et d'encadrer les chercheurs et innovateurs et les inventeurs. Les ministres des sciences et technologies présents se sont accordés de faciliter l'accès à tous à la science et à la circulation internationale des cerveaux au bénéfice de l'humanité. Pour eux, les recherches doivent s'intensifier dans les secteurs qui conditionnent le développement de l'humanité. Pour y parvenir, une coopération technique entre États a été encouragée. Dans sa communication, le ministre congolais de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, Gilbert Kabanda, a plaidé pour que la Recherche scientifique et l'innovation technologique soient le fer de lance du développement des nations du fait de son caractère déclencheur de tout processus de transformation. Et puis, le nouveau bac offert par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour assurer la traversée sur la rivière Oubangui entre la RDC et la République centrafricaine pourra bientôt accoster à Bangui. Le quai que tout le monde attendait sera bientôt construit. Le gouverneur du sud, Oubangui, qui avait à ses côtés les ingénieurs de l'office de route, ont traversé pour visiter le site où sera construit ce quai à Bangui. José Baytombo pour le commentaire. La République démocratique du Congo et la République centrafricaine s'y sont mis d'accord pour ériger un débarcadeur qui servira à l'accostage du bac de 50 tonnes offert par le président congolais. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à la population de dérive, Zongo et Bangui. Le gouverneur du sud, Oubangui, Jean-Claude Mabézé, vient de conduire une mission dans la capitale centrafricaine pour visiter et réceptionner le site où sera construit le quai d'accostage. Dans cette délégation, le directeur provincial de l'office de route, Sud-Oubangui. Ce projet a pris compte depuis 2019, mais le passage de son excellence que ce projet de la République ici a apprendu quand il est venu rencontrer son frère, le président Tristan à Cange-Touard-Déla. Et les travaux vont commencer incessamment. On est essentiellement pour la période dans laquelle nous serons obligés de travailler, qui est une période plus vieuse. Nous espérons que d'ici trois mois, on pourra terminer cette voyage. Enfin, et dans le souci d'en avoir le carnet, les autorités centrafricaines ont traversé l'Oubangui pour Zongo pour visiter l'envergure de travaux réalisés par l'office de route sur la gauche, côté des Congolais clous de la cérémonie, la randonnée fluviale au cours de laquelle les Congolais et les centrafricains, tous à bord du bac offert par le chef de l'État, ont non seulement découvert les conforts qu'offre cette unité flottante, mais aussi la beauté pittoresque de la rivière Oubangui, un boulevard naturel qui réélit Zongo et Bangui dans cette partie de l'Afrique centrale. En justice, nous allons parler du renforcement de capacité des nouveaux magistrats. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu Donné Kamuleta, a visité le centre de formation des magistrats nouvellement recrus. Ce centre se situe à l'Université protestante du Congo. Reportage. Déterminé à s'imprégner du bon fonctionnement de la formation initiale, lancée depuis le 15 juillet 2023, pour les renforcements des capacités des nouveaux magistrats en sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Dieu Donné Kamuleta s'est rendu à l'Université protestante au Congo, où est installé un centre de formation des magistrats nouvellement recruté. Dieu Donné Kamuleta était accompagné de quelques membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son secrétaire permanent, Télésphore Douatilouan. Le président du Conseil supérieur de la magistrature s'est apprêté à un exercice de questions-réponses. Avec ses nouveaux administrés, marqués par cette visite d'interpellation et de conscientisation, l'assistance se réjouit de la démarche entreprise par Dieu Donné Kamuleta. Satisfait de sa visite et de la qualité de la formation dispensée à ses nouveaux magistrats de la promotion état des droits, le président du Conseil supérieur de la magistrature rassure ses nouveaux magistrats que tous les moyens nécessaires seront mis à leur disposition afin de bien vouloir exercer leur travail. Et puis, ce grand reportage pour la survie de leur ménage, certaines femmes de la commune d'Ngalima ont comme activité génératrice de revenus la vente du poisson de pisciculture, notamment appelé tilapia et yamboka. Leur source d'approvisionnement, c'est ratalbi au symphonie naturelle, un partenariat de longue date. Je vous prie de suivre ce grand reportage de Boubette et Ngalisamba. Elles viennent de plusieurs quartiers de la commune d'Ngaliema pour s'approvisionner en tilapia yamboka, chez ratalbi. Leur gagne-pain quotidien, c'est la vente de poissons de pisciculture. J'ai commencé depuis plus de 20 ans, depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, j'ai 8 enfants. Ce commerce nous aide beaucoup pour nos soins et la scolarité. Nous sommes nombreuses et nous venons d'Ngalueka, Tchikapa, Kamunganga, Molende et Ngombakikusa. Pour réussir cette activité génératrice des recettes qui assurent la survie de leur famille, ces femmes arpentent plusieurs rues de la capitale, proposant la variété de leurs marchandises. J'ai fait les tris pour séparer les poissons de ses noms. Je les fais grandir grâce à ce commerce. Ça m'aide pour ma petite famille. Le bénéfice me permet de nourrir, vêtir et soigner les enfants. Ces vendeuses de poissons ont noué un vrai partenariat avec leurs fournisseurs. Aux symphonies naturelles, elles ont une place de choix. Elles constituent un maillon important dans la chaîne de production. Franchement, je dois profondément remercier ces dames. Parce qu'elles constituent pour nous le porte-parole de Ratalbi, au niveau des ménages qui se trouvent dans les quartiers environnants. C'est grâce à elles que notre poisson est beaucoup plus connu sur un champ d'action que peut-être nous, on n'interagit pas directement. En achetant chez nous, en le revendant comme elles le font, dans tous les marchés ici, elles arrivent à atteindre un plus grand nombre de clientèles. En ce qui concerne le marché qui avait été organisé le 2 et le 3 septembre, auquel ont pris part certaines personnes, nous pouvons préciser au niveau du public, au niveau de la clientèle, que le marché continue son activité journalement. Donc les personnes intéressées peuvent toujours continuer à se procurer du poisson. Ratalbi s'investit pour produire un poisson de qualité à la portée de la population. La vente de tilapia yamboka de Ngolo, Ngolo yamboka ainsi que des alevins restent ouverts à tous sur le site de production aux Symphonies Naturelles. Un site qui propose aussi un cadre naturel de tourisme où le poisson peut être consommé sous toutes ses formes et à volonté. La troisième édition de la journée d'échange en marge de la semaine de Sours a été organisée le samedi dernier par l'ONG Soleil Levant. Thème choisi, les méfaits des violences basées sur le genre vécu sur le quotidien et le droit à la prise en charge holistique des personnes malentendues survivantes de violences sexuelles basées sur le genre. Une fois de plus, Bobette Inga. La semaine des Sours s'est clôturée ce 30 septembre à Kinshasa avec un regard particulier sur la prise en charge des violences basées sur les genres et leur méfait sur le vécu quotidien des malentendants survivants des violences sexuelles. Une journée scientifique organisée par l'ONG Soleil Levant qui a permis à tous, officiels, partenaires, ONGD et malentendants de marquer d'une pierre blanche cette activité. Plusieurs allocutions étaient au rendez-vous. La représentante de la ministre du Genre a rappelé la campagne sur le violence et elle a encouragé les uns et les autres de dénoncer toute forme de violence pour éradiquer ce fléau. Pour elle, la surdité est un handicap, mais pas un frein pour contribuer au développement de notre pays. Côté ministère des personnes vivant avec handicap, la synergie des efforts va sans nul doute contribuer à l'autonomisation des personnes vivant avec handicap et éradiquer la pauvreté. Parmi les partenaires présents à cette activité, Enabel, il vise par ses actions la réduction de la pauvreté à travers le programme de lutte contre les violences basé sur les genres. Les témoignages, il y en a eu également. Pour la présidente du Soleil Levant, c'est ici l'occasion de faire un plaidoyer en faveur des personnes sourdes et malentendantes. Avec l'amour, moi je crois qu'au-delà de ce qu'on peut leur donner du travail, ils vont parler, ils seront capables de se prendre en charge. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux malentendants et sourds qui ont terminé leur formation au centre de formation professionnelle Soleil Levant. Des diplômes d'honneur ont été également décernés à la ministre Irène Essambo, au manager d'Enabel et au président de la CENI pour avoir intégré le langage de sourds au dispositif de vote pour les élections de décembre 2023. L'actualité, c'est aussi le bureau central de coordination BSECO qui a réceptionné techniquement plusieurs écoles dans le cadre du programme de développement local à 145 territoires et pourtant les élèves continuent à étudier dans des conditions déplorables. Ils lancent un SOS au président de la République pour leur permettre de s'approvisionner. Reportage. Dans les conditions unimènes et déplorables que les élèves de certaines écoles continuent à suivre les cours et pourtant les écoles PEDEL, comme on les appelle partout où elles sont construites, sont prêtes à recevoir ces écoliers dans les meilleures conditions. Ces ouvrages, réceptionnés techniquement par le bureau central de coordination BSECO depuis quelques mois, restent fermés alors qu'ils devraient déjà être opérationnels pour permettre à ces futurs cadres d'apprendre aisement les matières enseignées. Nous sommes à Kasomenu, à 140 km de Lubumbashi, territoire des Kasinga, dans la province du Haut-Katana. Ici, l'épée Aquilideux, qui reçoit plus de 1000 élèves à ce jour, n'est toujours pas remis aux autorités de ces dernières, comme le témoigne cet enseignant des mathématiques prouvée en plein exercice. Nous attendons votre permission, afin que si vous nous autorisez que nous puissions entrer dans les classes et que ce soit opérationnel, c'est alors que nous aurons le droit d'entrer dans les salles. Avant la rentrée, on utilisait toujours toutes ces salles ici, en désordre seulement comme ça. Ce message que je veux dire aux autorités, nous le prierons seulement afin qu'ils puissent venir inaugurer, parce qu'avec les conditions que nous sommes en train de traverser, c'est vraiment imperméable. Vous voyez la poussière, l'emplacement, ça veut dire que nous traversons une mauvaise condition, vraiment. C'est pourquoi nous prions aux autorités qu'ils viennent vraiment nous permettre que les salles puissent être vraiment opérationnelles. Soucieux des conditions précaires dans lesquelles ils suivent les cours, ces élèves lancent un SOS au président de la République, initiateur du programme de développement local des 145 territoires, afin de leur permettre de s'approprier la bâtisse. Je demande d'occuper cette école qui est ici, parce que là-bas, nous se soignons très mal. C'est que nous voulons d'aller dans ce bâtiment. Ces écoles, qui demeurent non utilisées et fermées, sont aussi en train de subir des lusures, qui demandera sans doute un coût supplémentaire des travaux, si jamais on les laissait longtemps dans cet état. Quant aux enfants, ils continuent à être sous les mangués à la fête des saisons des pluies. Ceci demeure une inquiétude pour les personnes avisées. Direction Kasseï-Oriental, où la remise-reprise est effective à la société minière de Bakwanga. Le nouveau conseil d'administration, nommé au mois de juillet par ordonnance présidentielle, vient de prendre officiellement fonction avec comme objectif la relance de cette entreprise publique. Reportage. Enfin, le conseil d'administration en tronc de la minière de Bakwanga a reçu tous les symboles du pouvoir pour la relance de ce poumon économique. Désigné par les tribunaux de commerce, le mandataire public, maître des cérémonies, a ainsi installé le PCA Jean-Charles Coteau, les DG André Kabandakana, le DGA Hubert Kazadima Bika et les administrateurs nommés il y a près de deux mois par ordonnance présidentielle. J'ai été désigné par la chambre présidentielle pour le tribunal de commerce, le DG Chassa-Ombé, pour concéder à la remise et reprise, qui est un des devoirs qui nous étaient assignés. Je remercie le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Sekediti Longbo, pour la confiance témoignée en notre personne. Pour le moment, c'est notre travail. Et pour respecter le mot d'ordre et le décret présidentiel et la promesse qu'il avait donnée à la population du Grand Kassé et à la République démocratique du Congo, les agents de la MIBA doivent être sécurisés. Ils me connaissent tous. MIBA vient de gagner son pari, tout en sécurisant également Sibeka, qui est notre partenaire. Le mariage est total aujourd'hui. Bien avant cette cérémonie, toutes les parties prenantes se sont retrouvées au tribunal des commerces pour une Assemblée générale ordinaire qui avait pour objectif à planir les divergences et procéder à la remise-reprise. Félix-Antoine Sekediti reste l'unique candidat valable aux élections de décembre prochain comme président de la République à qui il faut accorder un second mandat. Ceci ressort d'un thème développé lors d'un congrès organisé dans le territoire d'Ilebo par Pierre Yoka-Chungou, cadre du parti. Ma part pour le Congo. Pierre Yoka-Chungou est ici au micro de Franklin Eclair-Calombo. Je ressors d'un congrès que j'ai moi-même organisé du 16 au 17 de ces mois à Kembe-Malongo, c'est dans le secteur El-Mapangou. C'était juste pour redynamiser ma base. Et surtout que les élections se pointent à l'horizon, j'étais dans l'obligation de leur faire voir de quoi il était question. Sûrement, je suis dans la circonscription d'Ilebo, candidat dans la mosaïque bien sûr de l'île de presse, D.A.T.D.C. bien sûr. Je suis allé sensibiliser ma base. J'ai dû regrouper plus de 33 villages. Mon message était du soutien d'abord de ma candidature, l'union d'abord de notre contrée. Parce que le plus souvent, nous partions en ordre dispersé. Mais cette fois, si nous sommes dit, nous devons faire la part des choses. Au niveau présidentiel, nous avons un seul et l'unique candidat. Il est d'ailleurs le candidat idéal, le candidat potentiel, M. Félix Chilombo. Sa majesté, le chef Félix Combe, le procès de sa présence, pour marteler sur les mêmes points. Il a demandé à la population d'être d'abord unis. Parce que lorsqu'on est unis, on peut tout faire. Mais lorsqu'on part en ordre dispersé, on ne pourra rien faire. Donc ce message était celui seulement de l'unité. Et pour terminer, sachez que le nom des grands artistes de la RDC ont été immortalisés sur l'édifice de la place des artistes dans la commune de Calamon. Ce lieu a servi de cadre pour la reconnaissance de ces articles, en particulier ceux du Grand Katanga, déjà décédé. C'est un reportage de Odilon Kayouma. Place des artistes dans la commune de Calamon, le moment a été solennel et plein d'émotions. Les personnalités congonnaises de tous bords ont rendu hommage aux artistes du Grand Katanga décédé qui ont connu un succès fou les années 50 et 60. Il s'agit des musiciens Jean Bosco Mwenda Abayeke, pionnier de la guitare acoustique à RDC, Edouard Massengo Katiti, compositeur de la chanson Malaïka, interprétée par la sud-africaine Myriam Makeba. Et les tout-feu et tout-flammes, Odilon Ekienbe Kassuili Mwika, alias Mufankuro Alessa. Désormais, leurs noms sont immortalisés sur cette architecture. Âgé, âge Matembo, l'un de nos tables du Grand Katanga, amoureux de la culture congolaise, le custer de la Cénie a eu le village de dévoiler les plaques commémoratives des artistes ici célébrés. Au jour d'aujourd'hui, il était temps que nous puissions fouiller, fouiller dans cette histoire culturelle de notre pays, et particulièrement au Katanga, où nous avions trouvé qu'il y avait des artistes oubliés. Les artistes oubliés à l'artiste sort. Et dans notre agenda, nous sommes dit, cela ne doit plus se répéter. Les artistes Bodo, Massou Moudé-Brendé, satisfaits de voir honorer leur aîné humoriste Odilon Ekienbe, alias Mufankuro Alessa. La joie était remarquable sur les visages des enfants des immortels, Jean Bosco Mouinda Wabaeke et Édouard Massengo Katiti. Ce jour-là l'est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Lubumbashi, dont le Haut Katanga. Grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée ce matin à la réalisation, Patrick Bapuila et Yamoulamba, Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par José Di Mouné-Kiné, Gras Kingambo, Henri Alimassi, Papi Voile, Alain N'Galia. Un journal coordonné par Bobette et N'Galissamba. L'information continue sur nos antennes français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Titi Samba. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le partenariat sino-congolais vient de mettre sur pied un ouvrage d'une valeur de 650 millions de dollars américains. Le projet hydroélectrique de Boussanga, Félix-Marie. Près de 4000 personnes de Chine et de la RDC se sont rassemblées à Boussanga pour amorcer la construction du projet.